J'espère que vous m'entendez bien. Je préviens d'avance que s'il y a des enjeux techniques, je réapparaîtrai, il n'y aura pas de problème. Alors, je me sens vraiment très privilégiée de partager certains éléments de réflexion et de progression du travail avec vous aujourd'hui, vous qui êtes des spécialistes de la question des données ouvertes. Et je dois dire que je ne suis pas peu fière de mes collègues et de tous les partenaires présents qui favorisent cet espace d'échange. Donc, comme l'animateur vient de le dire, mon nom est Boshra Manaï et je travaille à la Ville de Montréal depuis près de neuf mois à titre de commissaire à la lutte contre le racisme et les discriminations systémiques. Je ne suis pas en tant que telle une spécialiste des données ouvertes, mais mon parcours de chercheur me permet de vous partager certains éléments ici entre l'intersection, dans le fond, de l'importance d'avoir des données et de ce que ça veut dire en matière d'équité et d'inclusion, et notamment sur l'enjeu du racisme. Un auteur que j'apprécie très particulièrement explique que, je quote, le racisme consiste à faire de toute tragédie un accident. Alors, mon travail à moi consiste à considérer les accidents, leur récurrence, les enjeux qu'ils soulèvent et de lire les similitudes et les différences pour mieux comprendre la tragédie qui s'opère à une échelle particulière, que ce soit celle d'une ville, d'une administration, d'une province ou d'une société. D'abord, laissez-moi vous parler très brièvement de l'engagement de la ville de Montréal pour l'équité, l'inclusion et la diversité. Le mandat du bureau de la commissaire que je dois coordonner est né suite à une mobilisation citoyenne qui a tenté de cerner les responsabilités de la ville de Montréal comme administration et comme municipalité. Il y a donc eu plusieurs milliers de citoyens qui ont signé une pétition grâce à ce qu'on appelle le droit d'initiative. L'OCPM, l'Office de consultation publique de la ville de Montréal, a organisé une consultation pan-municipale voyageant à travers tous les arrondissements et tous les territoires pour donner la parole aux citoyens dans leur très très grande diversité. De cette mobilisation citoyenne sont nées 38 recommandations. Donc, lorsque j'arrive en janvier, comme deuil de route est déjà en partie posé. Il y a toute une assise démocratique de participation citoyenne et d'orientation, même si des recommandations qui viennent de l'externe doivent toujours être réajustées. Ces trois éléments me semblent primordiaux et je reviendrai pour souligner l'importance des données ouvertes pour rendre compte des réalités des personnes racisées, des personnes autochtones ou de toutes personnes vivant des discriminations. Donc, la responsabilité sociale que Montréal, comme administration et comme ville, a saisie avec la création du bureau me semble importante. Car si les citoyens de Montréal sont aujourd'hui autour de 35% à faire partie des groupes dits de minorités visibles, en 2036, 2036 c'est dans 15 ans, les Montréalais nés à l'étranger ou de parents nés à l'étranger formeront près de 56% de la population, sans compter les Montréalais autochtones ou les populations racisées de plusieurs générations. Cette statistique et ces données orientent de façon quotidienne le travail que nous faisons, le travail d'accompagnement que nous faisons avec les services de la ville, les arrondissements et toutes les directions. Parce qu'elle cible une réalité sociale, démographique et culturelle dont il faut se saisir dès aujourd'hui et parce qu'elle cible les personnes concernées par le changement organisationnel que l'on souhaite mettre en place. Et on travaille en accompagnant, car il me semble primordial de mettre la lumière sur les accidents, entre guillemets, je vais beaucoup utiliser ce mot aujourd'hui, avec les personnes qui sont aptes à le rectifier au quotidien et qui sont en position de pouvoir et de décision pour le faire. J'aimerais très brièvement aussi, pour le bénéfice de tout le monde, situer une partie de notre travail en faisant un très très bref retour sur quel type de recommandation et quel type de données étaient mises en exergue par la consultation de l'OCPM et qu'est-ce qui est ressorti comme demande. Parmi les recommandations de l'OCPM, trois profils de recommandations concernaient les données. D'abord, celle, la numéro 5, ce qu'on appelle la recommandation numéro 5, qui consiste à produire des données populationnelles comparatives et différenciées pour mesurer les écarts entre les réalités de vie des populations racisées autochtones et des populations qui ne s'identifient pas comme telles. Donc, dans le fond, l'idée, c'est de guider adéquatement l'action publique de l'administration. Les autres recommandations qui concernent les données cernent l'enjeu du profilage racial sur lequel je reviendrai, le profilage racial et social. Et le dernier type concerne les données et les enjeux sur le recrutement, sur le développement des employés de la ville, donc visant par exemple le redressement des recrutements à la division de la dotation au sein notamment du service des ressources humaines, qui est un des secteurs avec lesquels nous travaillons beaucoup. Ce que ça veut dire, c'est que les citoyens de Montréal qui ont mis en lumière les accidents quotidiens, que ce soit dans le lien avec la ville comme employeur ou la ville comme espace de promotion de la culture, par exemple, ont mis en exergue l'importance des données, de la production des données et de la communication de ces données. Et le racisme pour moi, c'est important de le mentionner, c'est un processus d'exclusion, c'est un processus de mise à distance et donc c'est une atteinte, je reviens, je répète, le racisme pour moi, c'est un processus d'exclusion et de mise à distance et donc c'est une atteinte claire à la démocratie. Donc si comme moi, vous vous demandez à quoi servent les données d'un point de vue que personnellement, j'appelle un point de vue antiraciste ou un point de vue d'équité, ça sert surtout à bâtir la confiance avec nos communautés, notamment en valorisant le modèle et la force des institutions publiques. Celles-ci sont souvent plus proches du terrain et des personnes impactées. Elles ont en fait besoin d'être outillées et au niveau technique et en termes d'expertise de données, que ce soit en termes d'architecture ou d'analyse, mais elles ont la force et la capacité d'être inscrites dans une vision globale et systémique. Je ne reviendrai pas sur l'exemple de la COVID, mais si on a le temps dans les questions, j'ai un exemple intéressant. Le fait que les institutions et les administrations aient le courage de nommer les choses en mettant à disposition les données, cela participe à réduire le fossé et tue dans l'œuf les perceptions qui se cristallisent par le manque de communication sur la factualité, sur les réalités telles qu'elles se vivent. Alors, sur l'enjeu de l'équité et de la lutte au racisme, il me semble important de mettre les personnes concernées comme le définit Yann Lebossé de l'Université Laval, par les personnes concernées, au centre de plusieurs éléments. D'abord, dans la production des données, dans l'accès aux données, dans la publication des données et dans la mise en accessibilité des données grâce à ce que j'appelle des traducteurs. Tous ces éléments me semblent importants pour éviter d'être dans une forme d'extractivisme et d'instrumentalisation de ces accidents que l'on peut voir s'incarner devant nous dans notre métropole. Les données nous permettent de mieux comprendre, certes, mais elles nous permettent d'agir plus justement. Une des questions qu'il faut se poser, c'est dans quelle mesure certaines données nous permettent de mieux lire les réalités urbaines ? Comment avoir des données sur le verdissement ou sur la pratique des espaces, des espaces verts ou des parcs, nous permet de mieux comprendre les réalités de certaines populations racisées ou de certaines populations qui vivent des formes d'exclusion multiples et des nœuds de vulnérabilité multiples ? C'est important de savoir combien de femmes autochtones reçoivent des constats d'infraction, comme l'ont illustré les chercheurs sur le profilage dans leur travail avec notre service de police à la ville de Montréal. Mais ce qui importe surtout, c'est de déterminer, quand on a cette donnée, comment l'institution prend cette donnée et est en train d'ajuster les pratiques d'intervention des acteurs dans les situations, que ce soit les acteurs directement concernés comme les policiers, du communautaire ou des services d'inclusion, par exemple. Alors, comment faire parler les données ? Il y a bien évidemment des défis et des biais potentiels dans la production des données et je suis bien placée pour le constater. Mais à la ville de Montréal, on s'est engagé dans notre vision stratégique Montréal 2030 à être une organisation apprenante. Donc, il nous faut mettre la lumière sur les éléments qui favorisent le sentiment de confiance et de participation des citoyens racisés, autochtones ou vivant des formes de discrimination différentes. Faire parler les données avec courage, cela permet en réalité une optimisation et cela participe à la création de communs. Et le commun, selon moi et selon, je pense, beaucoup, beaucoup de gens, le commun, c'est l'antidote à l'exclusion. Et cela, il faut le dire, favorise et bénéficie à tout le monde. Je vais prendre deux exemples particuliers avec lesquels on travaille au quotidien avec l'équipe. Et je dois dire que cette présentation s'est co-construite avec l'équipe du bureau. D'une part, les enjeux qu'on appelle les enjeux de profilage racial et social et d'autre part, ce qu'on appelle de façon très funky en ce moment, les enjeux d'EDI, donc d'équité, diversité et d'inclusion. Sur le premier enjeu, enfin, sur les deux enjeux, les données, c'est une façon, évidemment, de lire et de décider. Et ça, je ne vous apprends rien. Que ce soit sur les enjeux internes, sur la ville comme employeur ou externe dans la relation avec les citoyens, ça nous permet de mettre la lumière sur ces accidents, comme je le disais. Mais cela, surtout, nous permet de mieux orienter l'action de l'administration. Sur l'enjeu du profilage, si vous avez lu la presse comme moi ce matin, il y a un nouveau rapport qui est sorti sur la proportion d'interpellations telles qu'elles sont vécues par les citoyens de la ville de Repentigny. Pour nos collègues canadiens, Repentigny est une ville de la région métropolitaine autour de Montréal. La directrice du service de police, qui est dans une démarche de transformation organisationnelle, a mentionné ce matin, et je quote, « Certains chiffres sont difficiles à entendre ». Et je pense que cette citation est tout à fait emblématique. Et c'est là que les choses deviennent importantes. Certains services de police ont constaté que les pratiques d'intervention, souvent malgré les policiers eux-mêmes, peuvent illustrer du profilage systémique. Si l'on fait confiance aux données qualitatives, ça fait plusieurs décennies que les sociologues ou les ethnographes, ou les géographes aussi, évoquent l'enjeu du rapport de confiance entre les populations racisées d'une part et les services de sécurité publique et policiers d'autre part. Je vous invite d'ailleurs à lire une des meilleures ethnographies en la matière, écrite par Alice Goffman, qui s'appelle On The Run. Et il existe une pile de livres et de recherches qui qualifient en fait ce rapport-là d'un point de vue donc qualitatif. Mais il faut y adjoindre des données plutôt quantitatives. La relation et la perception que les citoyens entretiennent avec les institutions de la sécurité publique est grandement influencée par les dynamiques de confiance et de transparence. Bâtir sur cette complexité, en misant sur une approche de sécurité publique inclusive, juste et équitable pour tous et toutes, ça doit nécessairement passer, pour nous en tout cas comme bureau, par une culture de la collecte de données. Et en l'absence d'une véritable culture de la recherche, des fois la collecte de données peut être un peu une figure d'exception ou une figure de plaster lorsqu'il y a des crises ou des tragédies. Lorsqu'elle est effectuée, elle demeure aussi la plupart du temps limitée à l'aspect quantitatif des interventions. Et donc c'est là qu'il faut adjoindre une lecture qualitative et quantitative. Lorsque les informations recueillies ne le sont pas aussi de façon uniforme, qu'il y a l'enjeu de l'uniformité, cela limite les possibilités d'en tirer des conclusions robustes pour assurer une meilleure prise de décision et une prise de décision optimale. La collecte de données relative à la race est un volet important de toute stratégie exhaustive pour réduire ce qu'on appelle le profilage racial et social systémique. En contexte de maintien de l'ordre, une collecte de données appropriée est nécessaire afin de surveiller efficacement ce qu'on appelle le profilage racial et social pour repérer et éliminer ce qu'on appelle les parties pris potentiellement systémiques et très potentiellement systémiques et d'atténuer et de prévenir le désavantage pour promouvoir une égalité substantielle. La question, c'est lorsque l'on passe des données qualitatives aux données quantitatives, qu'est-ce qu'on fait ? Comment cela oriente notre action publique ? Les données ouvertes sont une étape de reconstruction de la confiance. À Montréal, par exemple, sur les interpellations, le service de police a pu avancer avec des chercheurs, les mêmes qui ont sorti le rapport de ce matin à Repentigny, et déterminer une surreprésentation de certains groupes en matière d'interpellations. Il faut bien sûr analyser avec finesse et à partir des réalités des personnes concernées, incluant les policiers, pour déterminer comment on oriente le travail au quotidien et comment on transforme les pratiques d'une organisation. L'exemple de Montréal est intéressant. À partir des données recueillies, l'organisation a créé une politique sur les interpellations, dont l'objectif est de pousser à une intervention policière sans discrimination. Même si beaucoup d'acteurs trouvent que c'est une étape et que ça ne suffit pas et que ce n'est pas assez, il est important de considérer l'ensemble des actions et des modifications organisationnelles qu'il faut opérer dans le temps pour arriver à un objectif qui est partagé par tous, la nécessité de reconnaître évidemment le racisme systémique, mais surtout de travailler et d'œuvrer au quotidien pour le contrer. Alors, est-ce que cela est suffisant ? Bien évidemment que non. Les accidents continuent de faire l'actualité et les perceptions ne voient pas les changements de virgule qui consistent à modifier la trajectoire d'un paquebot aussi important que l'administration municipale. Mais en réalité, la réalité, en réalité, plutôt le contexte canadien, québécois et de toutes les métropoles amène à une nécessité de regarder les enjeux là où peut-être le regard ne se posait pas de la même façon il y a quelques années et il y a des bonnes pratiques en cours que ce soit au Québec, à Montréal ou par exemple si on regarde du côté de l'Ontario ou de certains services de police eux-mêmes comme par exemple me le mentionnait mon collègue Alain ce qui s'est passé dans la ville de Kingston. Si je passe sur l'exemple de l'EDI et des enjeux internes, pourquoi on parlerait en fait des données sur la ville comme employeur ? En fait, pour prouver à quel point les données sont importantes, il faut se demander ce que nous risquons de manquer si on ne s'attarde pas à mettre la lumière sur certaines d'entre elles. L'inaccessibilité des données, ça crée selon moi une fragmentation de l'action institutionnelle comme une sorte de chaos organisationnel qui se baserait sur des perceptions. Sur les enjeux d'EDI et que travaille ma collègue Nathalie Carna, il est important de considérer que les données sont un outil essentiel pour évaluer l'inclusion et rectifier le tir. La ville est un employeur où se vivent au quotidien des interactions par milliers, où s'inscrivent des lignes budgétaires, des sorties, des ruptures que ça finisse par des congédiements ou des ruptures de contrats. Et toutes ces interactions en termes de relations de travail nécessitent un regard en matière de données et avec une intersection sur l'équité. Les questions qu'on peut se poser, c'est par exemple, est-ce que l'évolution salariale est équitable pour un employé issu de la diversité et pour un employé qui ne l'est pas ? Est-ce que les salaires à l'embauche le sont ? Est-ce que l'évolution de carrière d'une personne racisée ou d'une personne autochtone ou d'une personne en situation de handicap est similaire à un profil qui ne l'est pas ? Et on peut se poser et poser des hypothèses très nombreuses sur ces enjeux-là, mais vous l'aurez compris, l'ensemble des éléments qu'on s'est posés en documentant les réalités des femmes doivent être aujourd'hui appliqués avec une lunette anti-discrimination. Et donc, il nous revient comme employeurs d'évaluer les sortes d'accidents pour déterminer comment la discrimination et le racisme ont un coût. Est-ce que cela a un coût chiffrable ? Est-ce que le fait de déterminer que la discrimination et le harcèlement peuvent avoir des effets sur la santé mentale des individus peut être quantifié avec les assureurs, etc. Et donc, les données nous permettent en réalité de montrer que les mesures que l'on prend toujours en matière d'inéquité, d'inégalité et de lutte au racisme sont là pour corriger, rectifier et réguler des angles morts et des lacunes. Elles ne sont pas là pour favoriser des personnes plus que d'autres. Elles sont là pour rectifier. Et il y a encore beaucoup de dénis face aux enjeux de racisme, même si on a beaucoup avancé, même si la structure et l'organisation et l'administration avancent beaucoup. J'entends encore souvent des choses du genre, je quote, le racisme, c'est une narrative à laquelle je ne crois pas. Ou encore, ce sont des perceptions. En réalité, la seule chose qu'ils ne trouvent pas, c'est l'amas d'occurrence vécu de façon dramatique. Ces accidents qui composent à chaque jour les tragédies de nos sociétés. Et comme je le disais, les données sont une étape sine qua non qui doivent orienter l'action publique de façon concertée. Comme ville, comme État, notre rôle est de faire en sorte que ces données servent l'avancement de toutes et tous, quelles que soient les conditions dans lesquelles l'individu a socialisé ou l'environnement urbain dans lequel il a grandi. En guise de conclusion, sur les enjeux de racisme, on peut notamment continuer à regarder les accidents avec une perspective d'unicité et se dire « too bad, nous avons un ensemble de problèmes qui sont récurrents sans que notre action publique soit totalement juste pour un ensemble de citoyens et de citoyennes. » Ou alors, on peut considérer ces accidents comme des dérailleurs à réajuster pour agir avec justice auprès de toutes les citoyennes et de tous les citoyens. Je ne sais pas à quel point ce sera innovateur, mais bon, je suis une personne qui partage des renseignements et aujourd'hui, j'ai le plaisir de parler d'équité, d'inclusion et de données ouvertes avec mes collègues experts, qui est professeure associée en médias critiques et de grandes données à l'école de journalisme et de communication à l'université Carleton. Elle travaille sur les sciences sociales et fait partie du conseil d'administration de Data Science. En tant qu'experte, elle examine les petits et grands systèmes complexes pour qu'ils soient plus justes, équitables et viables sur le plan environnemental. J'ai aussi Cita Kotaraju et Semina est présentement directrice à l'interaction des capacités de la transformation au direction d'antiracisme de l'Ontario. Donc voilà. Et dans ces fonctions, elle mène des initiatives pour créer une culture antiraciste au sein de la fonction publique de l'Ontario et aussi au sein de la fonction publique en général. Elle travaille sur les politiques publiques et a travaillé au Canada et à l'international. Nous avons aussi une femme qui a plus de 15 ans d'expérience en technologie et dans le secteur à but non lucratif. Elle est cofondateur et PDG de Curator et je l'ai vu à Civic Tech Toronto. alors bienvenue. Donc une organisation à but non lucratif qui appuie les personnes LGBTQ2 et A+. Pour que ces personnes bénéficient de l'industrie technologique. Veuillez, s'il vous plaît, Tracy, vous présenter à nouveau. Je vais peut-être oublier quelques petites choses. Je vais expliquer comment l'équité et l'inclusion font partie de votre travail. Bonjour ou bon après-midi selon là où vous êtes au Canada. Je suis ravie de participer. Merci, Kijo, vous m'avez bien présenté. Alors, pour mon travail à Carleton University, j'examine les enjeux intersectionnels avec les données et les infrastructures de données. Je passe beaucoup de mon temps à réfléchir aux données de base qui sont nécessaires pour appuyer d'autres jeux de données. Lorsque je parle de cadres de données, je parle peut-être des données dans un dossier géographique auquel on ajouterait d'autres statistiques ou des réseaux routiers ou des images de satellites. Je travaille aussi sur des données en temps réel et, bon, l'équité et l'inclusion dans des systèmes simples, mais on veut aussi savoir ce à quoi cela ressemble dans le contexte d'une ville intelligente et aussi avec un jumeau numérique. Ce qui m'intéresse aussi, bien sûr, c'est les questions d'éthique, les données de base, qualité de données, les normes en matière de données, interopérabilité, mais aussi ce qui m'importe, c'est que nous colligeons les bonnes données au sujet des bonnes personnes, mais en collaboration avec les personnes représentées dans ces jeux de données. J'ai passé beaucoup de temps au cours de la dernière année à travailler avec des personnes handicapées pour m'assurer que le logement qui n'est pas présentement dans un jeu de données soit quelque chose dont on tient compte au Canada et nous voulons que les gens contribuent à la création de cette base de données pour présenter cet enjeu d'invisibilité de données. Et dernière chose que j'ai à dire avant de vous céder la parole, Kijou, c'est cette question d'invisibilité des données. C'est un enjeu important. Pourquoi compter des choses pour les rendre visibles? Pourquoi les rendre visibles? Pour que nous puissions agir sur ces choses-là. Mais nous voulons nous assurer que ce qui est rendu visible, que ce soit les bonnes données et qu'on ne renforce pas les inégalités et les participations. Et pour ce faire, il faut une participation des collectivités. Et j'ai travaillé aussi avec le groupe d'immigration Ottawa. Ils ont un groupe de travail avec 30 ou 40 organisations communautaires qui examinent les questions d'inclusion et d'équité. Et nous venons de terminer 15 entrevues avec des défenseurs locaux pour comprendre leur façon de colliger les données pour trouver une façon d'avoir une norme comme ça, dans le cas d'un vaccin, par exemple, qu'il y ait des données disponibles pour nous permettre de faire du rayonnement chez la population. Je vais m'arrêter là et je pourrai répondre à vos questions. Merci, Tracy. Pouvez-vous vous présenter à nouveau et dites-nous comment l'équité et l'inclusion font partie de votre travail au-delà de QueerTech? Oui. Novelta Stani, je suis cofondateur et PDG de QueerTech et nous sommes une organisation à but non lucratif qui a vu son départ en 2016 et nous avons eu de la croissance partout au Canada et notre objectif en tant qu'organisation à but non lucratif est d'avoir des programmes qui dessert bien la population. Nous sommes consommateurs de données et lorsque nous avons voulu trouver des données, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas trouver de jeu de données qui était axé sur la communauté LGBTQ. Alors, ce que nous avons fait, en fait, nous voulons devenir producteurs de données. Nous menons une étude de recherche pour comprendre l'expérience des personnes LGBTQ en technologie pour pouvoir bien utiliser ces données. Ce qui est important, c'est que, bon, lorsque nous examinons une communauté comme la communauté LGBTQ qui est à l'intersection des orientations sexuelles, de la race et du genre, une des choses que nous avons pu constater et Stécile a mentionné, c'est qu'il y a un manque de visibilité. On ne nous voit pas dans les jeux de données qui sont créés par les gouvernements. Par exemple, moi-même, je regarde mes identités et parfois, il y a un manque de données. Et autre chose, on n'est pas nécessairement bien représenté dans les jeux de données. Je le mentionne parce que beaucoup de gens disent que, bon, nous colligions des données sur les personnes LGBTQ depuis longtemps. On le fait surtout avec des sondages de santé. et l'interprète regrette, mais le participant semble avoir des problèmes de connexion. on voit l'importance de poser les bonnes questions. Deuxième chose, portez sur la visibilité et pourquoi c'est important. nous nous sommes rendus compte que dans beaucoup des études, sont des sondages sur la population, ils se concentrent sur les lesbiennes et les gays et les bisexuels. Nous avons aussi vu dans les sondages sur l'expérience au travail, on exclut souvent les personnes bisexuelles, transgenres et autres. Et souvent, donc, on laisse pour compte certains groupes. Pourquoi? Parce que les groupes sont de plus en plus petits, mais cela ne signifie qu'on ne devrait pas tenir compte de ces groupes dans la collecte de données parce que cela est incitant sur la création de services et comment les données sont utilisées par les différents organismes pour desservir les communautés. Merci, Raphaël. C'était un bon point. La taille de la population. Je me demande aussi s'il y a peut-être la question de la culture binaire dans laquelle nous sommes qui pose problème en tant que professionnel de l'information. J'ai quelques choses, quelques éléments ajoutés, mais je vais attendre. Pouvez-vous maintenant nous parler de votre travail qui traite de données d'inclusion et de visibilité? Merci, je suis heureuse d'être avec vous. je suis directrice paréterie-maire de la je suis à la direction de la lutte anti-racisme au gouvernement de l'Ontario. Nous avons plus de 65 000 personnes au sein de la fonction publique provinciale. mon groupe s'occupe de deux aspects du changement lorsqu'il est question de lutte contre le racisme et du racisme présent dans les gouvernements et dans la province. On a le changement culturel, donc on a la formation sur les attitudes et les croyances que les gens doivent confronter et désapprendre. L'autre aspect a trait à notre collecte de données fondée sur la race. Nous sommes intendants de pratiques exemplaires sur la préparation, l'analyse, le rapport et la communication des données. C'est la première initiative en son temps. Il y a 43 normes qui présentent les pratiques exemplaires élaborées en 2018 et qui sont disponibles de façon publique pour tous les organismes. Ces normes fournissent une constance de l'éthique et de la normalisation sur la façon dont on collecte les données sur la race. On a par exemple l'origine ethnique, la race, l'identité autochtone et autres. on a en tout quatre secteurs et on a quatre critères. On a trois différents domaines pour lesquels c'est obligatoire d'avoir ces données. Il s'agit d'un travail de base auquel on ajoute la stratégie d'analyse pour améliorer la collecte de données sur les populations racisées et utiliser cette information de façon intelligente pour pouvoir au final changer les politiques, les programmes et les données qui ne fonctionnent pas. Les données peuvent permettre de voir où sont les problèmes et comment aller de l'avant. Je vais m'arrêter ici. Merci, Sunita. Ça me rappelle hier matin, nous avions la championne de l'intégration sur les aspects autochtones de Gwen Phillips. C'était Lenny Gwen Phillips. Elle a mentionné plusieurs éléments importants. Elle a dit entre autres que par exemple du côté de la loi anti-discrimination, elle a dit qu'on ne mesure pas la race, mais plutôt le racisme. C'est quelque chose d'important à réaliser lorsqu'on collecte ces données notamment au niveau de la communauté. en tant que leader communautaire, comment et pourquoi les leaders communautaires devraient participer à la collecte de données sur la communauté. Vous pouvez en rajouter du côté de la mobilisation du public afin de créer l'impact avec ces données, l'impact voulu avec ces données. Allez-y. Ce que je comprends en tant que femme racisée, c'est que souvent, il y a un manque de confiance pour fournir des données fondées sur la race. Pourquoi? On ne croit pas que ce sera utilisé à son avantage, ça pourrait être utilisé contre nous. Cette attitude est très présente. Il s'agit d'un obstacle pour ceux qui veulent collecter de telles données. la communauté est importante afin de fournir l'information, la sensibilisation et créer cette mobilisation et cette adhésion de la communauté pour qu'elle comprenne comment les données collectées reviennent à la communauté et sont à votre avantage. Pourquoi devrait-on faire confiance à ceux qui collectent les données? Comment les données seront-elles protégées? Qu'est-ce qui va être fait ou non avec ces données? Ces discussions sont essentielles. Au sein de notre norme anti-racisme, nous fournissons des conseils sur les consultations et la mobilisation. C'est nécessaire pour les secteurs qui doivent suivre les normes de données. Il y a aussi une question de pratique. Il s'agit d'une façon lente d'aller de l'avant, mais la seule façon d'aller de l'avant pour créer de bons résultats au midi ou à la fin du cycle de données, une fois qu'on crée cette confiance et cette adhésion, on a davantage de réponses pour des questions sur la race. Il faut voir comment poser des questions qui peuvent sembler délicates. Il faut voir cibler les bonnes personnes. Ces aspects sont tous importants. il faut penser à l'approche par laquelle de telles données sont collectées et la communauté doit faire partie de ce processus. Merci beaucoup. Oui, vous avez soulevé des points très importants. Raphaël, vous en aviez également parlé, à savoir le fait de poser la bonne question ou les bonnes questions. Tracy, avez-vous quelque chose à ajouter sur la mobilisation du public et aussi sur les cycles de collecte de données? Comment avez-vous pu faire en sorte qu'il y ait une équité dans les données que vous collectez? Bon, par exemple, dans la communauté des personnes handicapées, on dirait pour nous, sans nous, il faut avoir un inventaire de ce qui est contenu dans les portails de données ouvertes aux différents niveaux de gouvernement ces données désagrégées pour la plupart des groupes ne sont pas disponibles dans la plupart des ensembles de données. Cela nous permettrait de comprendre l'état des iniquités. donc quand il n'y a pas de données, je publie ce que j'ai à faire et ensuite, je partage les données avec les provinces et territoires. j'ai un bon exemple de quelques-uns de mes étudiants l'année dernière. Ils ont étudié le portail de la ville d'Ottawa en matière d'accessibilité du côté des loisirs et ils ont aussi cherché l'accessibilité des espaces publiques des édifices et aussi dans le cadre de Portes ouvertes d'Ottawa. Il faut savoir ce que signifie un oui en accessibilité dans une piscine ou dans Portes ouvertes d'Ottawa. Est-ce qu'il y a un ascenseur, une porte arrière? Lorsque les gens visitent ces établissements, s'ils ont un handicap, ils peuvent savoir comment sont les caractéristiques. Une activité organisée par Catherine Roy et un groupe de la ville de Montréal était d'avoir un sondage et faire en sorte qu'une personne ayant un handicap jumelé à un geek, ils ont ensuite essayé de changer de pièce, d'aller voir si on peut essayer une paire de pantalons dans une salle d'essayage. Cela pourrait démontrer par exemple le problème qu'on peut pas utiliser une salle d'essayage par des gens ou entrer dans une espèce parce qu'il n'y a même pas de cloche qui peut permettre d'ouvrir la porte. Mais une fois qu'on a eu la cartographie, on peut montrer à quel point les espaces physiques sont inaccessibles. Lorsqu'on a 35 personnes dans des fauteuils roulants dans un restaurant, eh bien, ça peut être très difficile. Dans le contexte des handicaps, je suis aussi dans un groupe pour le gouvernement ouvert et nous avons tenté de revendiquer un inventaire sur les données concernant les handicaps et faire l'entre-analyse puis ensuite avoir un groupe consultatif avec une expérience vécue ainsi que des spécialistes du pays pour évaluer l'analyse qui a été faite et soit élaborer des processus et procédures pour collecter de nouvelles données sur ce groupe de personnes et aussi tenter de planter des façons d'améliorer d'autres sondages ou collectes de données. Voilà ce que je fais dans l'espace public pour mobiliser les bonnes personnes qui ont l'expérience vécue et autres. Il y a des choses similaires avec la gouvernance des Premières Nations mais je vais m'arrêter ici. Merci pour la question. Merci Tracy. Merci d'avoir soulevé ce point. Mon expérience avec le renvoi d'informations dont j'ai fait la gestion de ressources et les renvois depuis plus de six ans. Donc je pense que vous soulevez surtout en matière d'handicap et de descripteur. donc vous pouvez appeler le 2-1-1 s'il y a un problème et vous connaître le niveau d'accessibilité le bon niveau d'accessibilité. Par exemple, le fait d'avoir une rampe ne fait pas en sorte qu'un édifice est complètement accessible. Il faut créer la bonne terminologie et les descripteurs. Je travaillais déjà là-dessus il y a quelques années. Il faut juger de la pertinence pour la communauté. Je suis certaine que vous avez quelque chose à ajouter. Je m'inquiète toujours ou je me préoccupe des systèmes de classification et de leur application pour savoir s'ils sont appliqués correctement pour un certain groupe. Je vais nous parler de votre niveau de mobilisation du public et de l'évaluation des impacts et de voir comment vous pouvez faire avancer les choses. Souvent, on parle du manque de confiance et la transparence dans l'utilisation des données. Mais il y a aussi un manque de représentation dans les données. Par exemple, dans la communauté LGBTQ2+, on a toute la question de la race et de l'orientation sexuelle et autres, mais c'est dans le même ensemble de données, mais c'est de petits ensembles de données. Et ensuite, on nous dit, bon, on n'est même pas représenté dans ces données si les étiquettes ne sont pas représentantes. Il faut être clair dans les personnes qui sont représentées par les données. et certaines données dans l'examen de données que nous avons fait, eh bien, il y a toute la question de l'inclusivité dans ces différents rapports et on parle de représentation même si on n'avait pas ces données. Et lorsqu'il est question de race et d'ethnicité, les ensembles de données, surtout avec les personnes racisées en milieu de travail, surtout pour les personnes, par exemple, les femmes queers de couleur. Ce n'est pas tout le monde qui est ouvert avec son orientation sexuelle, alors on parle de personnes blanches et d'hommes blancs queers et ensuite, on dit que c'est un rapport sur la communauté LGBTQ2+, mais ça couvre seulement une partie de cette population. Il y a aussi un grand manque de données sur les handicaps physiques et mentaux. L'absence de cette communauté dans ces ensembles de données, dans ces rapports, donne l'impression que ces personnes sont incluses dans le rapport. Nous devons penser aux différentes communautés que nous ciblons et nous assurer qu'il y a une représentation. Si elle n'est pas présente, il faut dire que ces communautés ne sont pas représentées dans les ensembles de données ou dans les rapports. merci beaucoup. Il faut que tous soient représentés dans ces rapports. Vous avez donné de bonnes informations sur l'intersectionnalité entre la race et les habiletés. qui ont été des sondages récemment et même si ça n'a pas trait à moi, je peux immédiatement voir quand je connais des gens pour qui ce serait difficile de remplir le sondage comme il n'y a qu'une option. Voyez-vous d'autres solutions pour faire en sorte de voir cette intersectionnalité et comment pourriez-vous en arriver à une solution pour ces données? Même en tant qu'organisme qui fait beaucoup de travail dans le domaine, nous créons différents sondages ou enquêtes. nous posons beaucoup de questions sur la façon dont les personnes se catégorisent. La réalité, c'est qu'il n'y a pas une case pour tout le monde et si vous êtes du côté des données ou vous aimez avoir des cases avec des noms clairs pour les catégories desquelles choisir, c'est plus facile à gérer. On a aussi l'occasion de donner aux gens l'espace de s'identifier, et de la façon dont ils se perçoivent. Ça peut être difficile au début, mais si on voit comment les gens s'identifient, on peut aussi en apprendre davantage sur les catégories qui ont été créées il y a un certain temps et qui sont utilisées à des fins de simplicité. On tente de comprendre différentes populations et on veut créer des rapports pour eux, alors il faut qu'il y ait cet espace dans les enquêtes et les questionnaires qui sont remplis. Merci. Vous soulevez un bon point. Il faut donner aux gens l'espace pour s'auto-identifier et c'est ce dont on a parlé hier matin pour comprendre que certaines choses pouvaient avoir lieu de nation à nation et entre communautés, mais qu'il fallait avoir l'espace pour s'auto-identifier. Chrissy, est-ce que vous avez quoi que ce soit à ajouter parce que vous avez parlé des recherches au sein des différents paliers de gouvernement, y a-t-il des solutions? Il n'y a pas une solution universelle parce que chaque situation dépend de la communauté, mais il faut commencer par un dialogue. Il faut pouvoir écouter, il faut reconnaître ce dont on ne tient pas compte et on n'en a pas parlé, mais il faudrait en parler. Les questions autour de gérer ces données lorsqu'on parle de personnes LGBTQ et toutes les autres identités, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas répondre aux questionnaires. Ça dépend des questionnaires, ça dépend de comment ces documents seront utilisés, est-ce qu'ils vont être protégés, est-ce qu'ils vont être utilisés plus tard, est-ce que ces données seront utilisées à l'étranger si quelqu'un veut voyager dans un pays qui discrimine de façon violente contre ces communautés? Il faut aussi penser des sensibilités, à quel point est-ce que les données sont anonymes, mais autre chose, on n'a pas parlé de la classe sociale, on a parlé d'identité, mais pas de classe sociale et c'est essentiel. Si on fait partie du top 5 % dans le pays, il y a beaucoup d'enjeux qui ne vous affectent pas de la même façon que les autres et il faut examiner les enjeux socio-économiques. Un des défis les plus importants que j'ai pour trouver une solution est justement cette pensée au niveau de système. Ça signifie qu'il faut penser, oui, des catégories, comment traiter ces catégories, comment gérer les données, comment visualiser et représenter les données qui sont inclus dans le processus de prise décisionnelle, mais il faut savoir comment gérer ces données dans le sens plus large et aussi comment avoir des conversations critiques avec les communautés des communications à l'horizontale et à la verticale pour mieux comprendre ce que nous voulons faire au Canada et ce que nous devons faire avec les données pour avoir des voix égales pour tous dans les conversations et être plus inclusifs. Au cours des 25-30 dernières années de ma carrière en données ouvertes et en travaillant sur le recensement, j'ai critiqué l'Atlas gay et lesbienne qui a été publié dans les années 2000 et je fais beaucoup de travail pour démanteler ces choses-là et j'aime ça apprendre aux gens comment examiner ces choses de façon plus critique parce que ces personnes-là auront des emplois peut-être au gouvernement ou ailleurs un peu plus tard et ce sera pertinent pour eux. Il faut aussi avoir un dialogue parce que ces discussions sont difficiles, on ne peut pas dire seulement vous n'avez pas fait telle chose, il faut faire mieux, il faut en tant que groupe, en tant que fonctionnaire, en tant que citoyen, vous avez de la famille qui fait partie de ces différents groupes, alors comment est-ce que vous en tant que citoyen, en tant qu'individu résident du Canada et en tant que fonctionnaire, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller de l'avant et qu'est-ce que je fais dans mon monde pour aller vous aider dans le vôtre. Donc, il n'y a pas une solution parfaite, il y a différentes solutions de créer des portails de données, faire du crowdsourcing, avoir des hackathons, mais il faut aussi écouter. J'ai lu un document qui s'appelle Crypt techno feminism et je dois vous dire que vraiment, ça m'a bouleversée. Il y avait tellement de réflexions que je n'avais pas vécues auparavant. Alors, on examine les statisticiens, les ingénieurs, comment les sensibiliser à cet enjeu? Ce ne sont pas des sociologues qui travaillent sur des projets de données, on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils comprennent tout ce que nous faisons, alors comment trouver des façons de faire un travail transdisciplinaire ensemble? Et cette norme dans la province de l'Ontario est très exceptionnelle. Merci pour votre question. Merci, Tracy. Sunita, est-ce que vous avez quoi que ce soit ajouté? Je sais qu'il n'y a pas une solution unique, mais peut-être que vous travaillez sur différentes solutions au sein de votre ministère et vous voulez nous en dire plus? Oui, tout à fait. Il faut promouvoir les normes en matière de données. Faites vos recherches si vous ne l'avez pas fait, si vous n'êtes pas familier et si vous voulez faire la collecte de données raciales, parce qu'il est essentiel pour nous de faire la collecte de données de façon cohérente et d'avoir des normes. Comme ça, on peut avoir une plus grande intersectionnalité et accroître nos bases de données et utiliser les données pour le bien commun. Il y a certains produits qui sont rendus disponibles par mon équipe. D'abord, l'outil, la boîte à outils pour la collecte de données raciales, donc, qui appuie une collecte de données sécuritaires et offre un module de formation pour les gestionnaires, pour former les premiers intervenants pour faire la collecte de données raciales. Ce n'est pas uniquement une question de développer un formulaire et le partager. Il y a eu des discussions et il y a eu un processus de changement organisationnel qui permet à quelqu'un de vous demander vos renseignements. Alors, cette boîte à outils sera rendue disponible en novembre de cette année, donc, vous pouvez aller sur le site web ontario.ca par oblique antiracisme pour ceux que cela intéresse et autre chose sur laquelle nous travaillons est notre évaluation de l'impact de l'antiracisme. Donc, c'est un outil d'évaluation qui offre un guide pour évaluer vos politiques, programmes ou initiatives et on a une perspective axée sur un arras pour détecter des préjugés et des lacunes. On peut voir l'incidence d'un programme sur les personnes noires, autochtones et racisées et avoir la comparaison entre cela et l'impact sur les personnes blanches. on pose une série de questions et ça nous permet de savoir si une politique est équitable. Beaucoup de nos politiques du gouvernement et dans le secteur privé et public semblent neutres, mais en fait, ne sont pas neutres. il y a bien sûr la question aussi d'intersectionnalité. Comment une politique aurait une incidence sur un homme blanc aurait une incidence différente sur une femme noire. Ce sont des discussions qu'on aimerait normaliser dans le processus d'analyse et politique. j'ai hâte donc que ces deux outils soient rendus disponibles. Question rapide une, est-ce que cette politique porte sur les travailleurs de l'OPS et les résidents de l'Ontario ou est-ce pour les résidents de l'Ontario seulement? Parce que, bon, on parle d'embauche et d'inclusion et avoir des intervenants importants, un incident sur les décisions prises. Ces deux produits dont je vous ai parlé et les normes en matière de données et les formations offertes à travers l'interaction de l'antiracisme sont des ressources fantastiques parce que ça peut être facilement adapté à une autre région ou à un autre secteur. Alors, les outils dont je vous ai parlé prend référence au contexte spécifique de l'Ontario mais plutôt comme exemple et ces outils ne sont pas uniques à l'Ontario, ne peuvent pas être utilisés uniquement en Ontario. Merci, Sunita. C'était très important d'entendre votre point de vue. Est-ce que vous avez quoi que ce soit ajouté? Peut-être une question que je ne vous ai pas posée? Je crois qu'il y a une chose dont on a parlé brièvement. Il y a un danger. Oui, les données peuvent être bien pour mettre en œuvre des programmes, mais ça peut aussi avoir un impact négatif sur le racisme, le sexisme et autres. Il y a des histoires derrière les données et il faut ne pas oublier les histoires et pas uniquement nous concentrer sur les chiffres. Merci, merci à mes panélistes d'aujourd'hui. J'espère que l'auditoire a pu beaucoup apprendre. J'aimerais remercier la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec et j'aimerais aussi remercier la CCT canadienne des données ouvertes qui a organisé cet événement. J'espère que vous continuerez à participer à cet événement. à cet événement. J'aimerais remercier de la CCT canadienne de la CCT canadienne de la CCT canadienne